Musique Le premier ministre Soumelou Goube Maïga a lancé hier samedi 2 février les travaux de voirie et de dérenage. Les organisateurs de la filière bétail Vian Oulet étaient face à la presse le 29 janvier 2019. La Belgique accepte d'accueillir l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre édition. Musique Dans les cadres de la deuxième phase du programme d'assainissement et de développement urbain de Bemako Péadub, le premier ministre Soumelou Goube Maïga a lancé hier samedi 2 février les travaux de voirie et de dérenage à Badalabougou Semadé. Amadou Niambele Le premier ministre-chef du gouvernement Soumelou Goube Maïga a lancé hier samedi 2 février 2019 à Badalabougou Semadé les travaux de voirie et de dérenage dans le cadre de la deuxième phase du programme d'assainissement et de développement urbain de Bemako Péadub. En effet, la première phase de ce programme avait permis d'aménager 7 rues en commune 2 et 9 en commune 5, d'un coût total de 9,347,988,730 francs CFA. La deuxième phase du Badalabou permettra d'assainir et d'aménager 14 rues urbaines en commune 5 et 5 en commune 2. Le premier ministre Soumelou Goube Maïga a déclaré que ce projet s'inscrit dans la mission que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrime Bokar Keïta, a confié au gouvernement à savoir transformer et servir le Mali. Quant au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Aga Erlav, ce projet permettra d'embellir et d'assainir la ville de Bemako, et qui va aussi améliorer le cadre de vie de la population, à créer des emplois, financés par l'Agence française de développement. La population de la commune 5 ont magnifié leur joie à travers les déclarations du maire de la commune 5, Amadou Ouattara. Les organisateurs de la filière Bétaï Vian Eulé étaient face à la presse le 29 janvier 2019 à la maison de la presse. Pour parler des difficultés auxquelles les peules sont confrontées, le président de l'organisation Amzoulaye Diallo a aussi lancé un appel au gouvernement pour résoudre les exactions subies aux éleveurs Eulé Rien. Les organisateurs de la filière Bétaï Vian Eulé étaient face à la presse le 29 janvier 2019. Le président de l'organisation, M. Amzoulaye Diallo, a animé la dite conférence. Les peules sont les plus gros perdants de la crise qui s'écouent dans les centres et nord de notre pays. Aujourd'hui, il ne se passe un jour sans qu'un peule soit dépourvu de ses troupeaux par les chasseurs qui détiennent des armes. Les organisations de la filière Bétaï Vian Eulé s'indignent contre l'irresponsabilité du gouvernement dans la gestion de la crise du centre du pays. Le président de l'organisation Amzoulaye Diallo dira que les peules du Mali n'ont pas d'espace réservé pour le pâturage et ils sont privés d'aller à l'air avec leurs troupeaux pour faute d'insécurité. Pour lui, les peules ne savent plus à quel sens se vouer. Boubou Sissé indexe le gouvernement d'avoir soutenu les chasseurs contre eux. Selon lui, les autorités militaires ont désarmé les peules, même l'air bourdon réservé à la conduite des troupeaux. Il y a des fois où les militaires passent le matin pour fouiller toute notre chambre s'il n'y a pas d'armes et le petit soir. Les chasseurs viendront nous tuer et amener nos troupeaux dans la brousse. Pour mettre fin à cette injustice, les organisations de la filière Bétaï Vian Eulé demandent au gouvernement de résoudre les executions subies aux éleveurs et leurs biens et punir les autres, désarmer les détenteurs des armes partout au Mali, assurer la sécurité des professionnels de la filière Bétaï Vian Eulé et leurs biens partout au Mali, dédommager les victimes dues à la crise actuelle, etc. Dans le cadre de l'approvisionnement du marché et réduire les plus de la viande et du lait, les organisateurs exigent l'application du décret portant, l'annulation de la TVA sur l'alimentation du bétail, faciliter les moyens de transport de la viande, donner des points de vente aux marchands de bétail dans toutes les communes du district de Bamako, subventionner les aliments et les produits sanitaires du bétail, entre autres. La maison du Hage a abrité hier 2 février 2019 la cérémonie d'échange entre les personnels de la dite maison, des agences et la société Djarasarla, une société résidente à la mer pour s'occuper de la restauration des pèlerins de différents pays. Le reportage Ali Koulibaly, Salifou N'yare. La rencontre d'aujourd'hui, elle concernait un prestataire qui nous a invités, en l'occurrence de M. Djaras, qui s'occupe de la nourriture pendant le pèlerinage. Et la rencontre était avec les agences de voyage, qui sont nos partenaires privilégiés, car la maison du Hage qui participe à l'organisation du pèlerinage et qui appuie les agences de voyage dans l'organisation du pèlerinage. Ce qui fait que la maison du Hage et les agences de voyage, nous sommes des partenaires privilégiés et nous constituons des partenaires indissociables pour une bonne organisation du pèlerinage. Et cette rencontre est venue à point nommé, surtout que la campagne doit s'ouvrir pour le Hage 2019, doit s'ouvrir le 11 février 2019. Dans cet esprit, cette rencontre permettra de consolider davantage cette dynamique partenariale assez féconde qui existe depuis des années entre la maison du Hage et les agences de voyage. Et notre objectif, c'est de consolider ce partenariat, c'est de consolider cette dynamique. Avec cette consolidation, les pèlerins, qui sont essentiellement nos parents, qui sont des vieilles personnes et pourront effectuer le pèlerinage dans de très bonnes conditions et dans de conditions idoines. Donc, en un mot, cette rencontre vise à raffermer davantage les rapports feconds et cordiaux qui unissent la maison du Hage et les agences de voyage. Juste pour revenir en arrière, cette rencontre est tout à fait dans la droite ligne de la disponibilité des plus hautes autorités de notre pays, à savoir la maison du Hage, à savoir le ministère des Affaires religieuses et du culte, le gouvernement qui est chapeauté par le président de la République, Ibrim Bokar Keïta. C'est pour démontrer les soucis que l'ensemble des autorités, les plus hautes autorités, ont pour une bonne organisation du pèlerinage. Et s'il plaît à Dieu, toutes ces recommandations et toutes les difficultés seront recensées et tous les moyens seront mis en œuvre pour réparer les difficultés et pour réparer les fausses notes. L'insécurité grandissante à Bamako, le médecin après la mort, selon la population, ce ne sont pas les hommes ni les moyens matériels qui manquent pour empêcher les marques francs d'opérer à Bamako, mais plutôt le laxisme de nos autorités. Commentaire Amadou Niambeli. La force de l'ordre du Mali dans le souci de protéger la population a entrepris des patrées dans la capitale depuis le 28 janvier dernier. Belle initiative au regard de la détérioration de la situation sécuritaire et l'on pourrait encore s'enrigir si la démarche avait réellement pour but de protéger la population pour toujours. Tel n'est pas le cas. D'abord, chose qui devrait se faire en toute discrétion a été en avance largement étalée sur la place publique. La grande patrouille entreprise dans la nuit du 28 janvier est toujours en cours dans le district de Bamako. En avant, ça fait l'objet d'un grand coup médiatique comme si c'était pour aviser les malfrats. Et ça a malheureusement marché. Les malfrats ont aussi pris des précautions pour la circonstance en abandonnant leur nuit et suspendre toute opération de braquage en vie. Résultat, aucun bandit de grand chemin arrêté. Ces patrées de grande envergure devant aboutir par l'arrestation des bandits de grand chemin n'ont arrêté que des petits succès dans le coin de Bamako, déjà célèbres pour leur mauvaise réputation. Les bars et les secteurs dits dangereux de certains marchés de Bamako. Au nombre de ces bars qui ont reçu la visite des éléments de la patrie, l'on peut citer le bar africano au quartier Banconi en commune 1 où des arrestations ont eu lieu après saisir des armes blanches sur des clients. Rien de surprenant quand on sait que ces lieux ont toujours accueilli des délingas de tout grade. Et pour les dénicher ou les arrêter, on n'avait pas besoin d'une descente musclée. Après le bar africano à Banconi le 28 janvier, c'est le bar Yafa au quartier de Lébougou, toujours en commune 1, qui a reçu la visite de la patrie le 29 janvier, soit 24 heures après africano. Et là, il fallait forcément être le plus naïf des malfrats pour se faire voir, tout le monde étant déjà au courant qu'il y a des patries en cours. Faisant aussi le bilan de ces patries, la police a dénoncé avoir fait une descente dans un bar au quartier Dravela en commune 3. Et si beaucoup d'observateurs se sont abstenus à critiquer ces patries compte tenu de la citation, d'aucuns soutiennent que le ministre général de division Salifo Traoré est tombé dans le folle corps et veut tout simplement s'en fouter. C'est au regard de la campagne médiatique qui accompagne les faits. La seule chose de laquelle on peut s'enrégir, les bandits ont suspendu toute opération. Mais pour combien d'États ? Quand on sait que ce n'est pas la première fois qu'elle est responsable de la sécurité, avec à sa tête le ministre général de division Salifo Traoré, entreprenne de telles initiatives à la suite de multiplication de grands actifs de banditisme dans le district de Bamako, les faits deviennent encore insultants et pour la population et surtout pour les parents des victimes. Quand on arrive à la conclusion que ce ne sont ni les hommes ni les moyens matériels qui l'ont manqué pour empêcher les crimes à résister ces derniers temps, l'imam Yatabari assassiné à 5h du matin, le commerçant Umar Touré abattu chez lui à 20h. Au même moment, les patrilles au niveau des commissariats ont multiplié en pleine journée. Ils ont fait des descentes musculées pour vérifier les vignettes, mais c'est pour compter sur le billet de 500 ou de 1000 francs CFAQ. Suivons l'actualité internationale. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février commence officiellement ce dimanche. Les cinq candidats en liste, le président sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Issa Sall, Madik Nyang et Ousmane Sonko ont jusqu'au 22 février, soit 10 jours avant le scrutin, pour convaincre. Au jeu des transferts politiques, c'est pour le moment. Le président Macky Sall qui marque des points et renforce ainsi sa large coalition. Son meilleur coup, c'est le ralliement de l'éternelle opposante Aïssata Talsal. Le truculant avocat El-Hajjouf, souvent en première ligne, pour festiger le pouvoir, réjoint lui aussi le chef de l'État. Samuel Sarr, longtemps homme de confiance d'Abdoulaye Ouad, ne s'est pas exprimé officiellement, mais ses proches affirment qu'il soutient également le président Macky Sall. Présenté comme haussadeur de l'élection, Idrissa Seck fait désormais équipe avec Malik Gagou, qui a vu sa candidature rejetée. L'ancien maire de Dakar, ex-PDES, Pape Diop, s'est affiché à ses côtés ce vendredi 1er février. Tchorno-Bokoum, son lieutenant, un temps parti, l'a également réjoint et d'autres pourraient suivre. Troisième candidat en liste, Ousmane Sankou, décrit comme la comète l'étoile montante de l'élection. Pied de poids lourd politique gravite autour de sa candidature. Lui a passé à la surprise générale l'étape cruciale des parrainages. Madik Nyang du Parti démocratique sénégalais s'est présenté contre l'avis du PDS. Il tente d'en récupérer les électeurs historiques à coup de déplacement dans la ville sainte de Touba. Religion et politique ne sont jamais loin non plus pour Issa Sall. L'homme bénéficie d'une forte adhésion de Mamre, sa confrérie latidienne. Ce que tout le monde attend désormais, ce sont les choix qui feront les deux candidats exclus de cette présentielle, à qui Khalifa Sale et Karim Ouad vont-ils apporter leur soutien ? Khalifa Sale a multiplié les rendez-vous à la prison de Rebesse. Il pourrait apporter son soutien à un candidat qui proposerait une séparation de pouvoir, basée notamment sur l'indépendance de la justice. Karim Ouad n'a fait aucune annonce. Son parti, le PDS, a annoncé vendredi soir, via communiqué que son père, l'ex-président Abdoulaye Ouad, sera de retour au pays jeudi 7 février. Les 5 candidats ont 21 jours de campagne pour convaincre avant le premier tour. Au moins 6 personnes ont été tuées par des éléments de Boko Haram dans la nuit du vendredi à samedi 2 février, dans la partie nigérienne du lac Tchad. C'est le village de Baghe, Djaradi, non-lien de la commune de Tumour, qui a été attaqué. Les asséants venus des îles du lac Tchad ont fait une éruption en pleine nuit et tué 6 personnes dans la nuit du vendredi à samedi. Selon le gouverneur de Difa, Mamadou Bakabe, ces victimes ne sont pas innocentes. Il s'agit d'un règlement de compte entre deux groupes terroristes rivaux de Boko Haram, celui de Aboukhar Shekaou et celui de Abu Moussab al-Barnaoui, des rivalités qui se transforment pour la première fois dans la partie nigérienne du lac Tchad. Toujours selon le gouverneur de Difa, ce sont les hommes de Shekaou qui ont tué les 6 personnes du village de Baké. Cette dernière serait des ravitaires d'Al-Barnaoui, chef du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Malgré l'état d'urgence décrété depuis février 2015 dans la région de Difa et régulièrement renouvelée, on constate que les djihadistes de Boko Haram de deux bords rivaux multiplient leur incursion en territoire nigérien. Récemment, ce sont les paysans d'un site agricole de culture du poivron qui ont été attaqués et leur production détruite. Les élevards Pelo-Bororoso, nombrés dans la région, ne sont pas non plus épargnés. Les conséquences humanitaires de la crise dans le basin du lac Tchad se font de plus en plus sentir. Malgré une bonne campagne agricole 2018, plus de 150 000 réfugiés internes et externes ont besoin d'assistance alimentaire. Deux semaines après le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré l'a annoncé. La Belgique confirme sa volonté d'héberger Laurent Gbagbo, répondant à une demande de coopération de la Cour pénale internationale. La Belgique a accepté d'accueillir Laurent Gbagbo, a expliqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Karl Lagati, précisant ne pas savoir si l'ex-président se trouvait en Belgique. Les deux acquittés ont été pris en charge par les autorités néerlandaises à l'heure sortie de prison aux alentours de 18h30 vendredi soir et l'ont passé leur première nuit à l'hôtel Alhaï. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Belgique a confirmé ce samedi matin son accord pour accueillir Laurent Gbagbo sur le sol belge où réside sa seconde épouse, Nadie Bamba, et l'un de ses fils. Mais pour l'instant, la Belgique précise que des discussions sont toujours en cours avec la CPI sur les modalités de contrôle judiciaire, notamment la question de son lien de résidence. Le porte-parole du ministère, Karl Lagati, précise qu'il s'agit d'une négociation qui doit trouver son issue dans les jours qui viennent, sans plus de précisions, ce qui retarde évidemment d'autant l'arrivée en Belgique de Laurent Gbagbo. Selon la procédure déjà utilisée dans d'autres affaires entre la Cour et la Belgique, notamment dans l'affaire Bamba. Une fois conclue cette décision, les autorités néerlandaises devraient conduire Laurent Gbagbo à la frontière où il serait alors pris en charge par la police belge. Laurent Gbagbo est libre, mais il a une longue liste de conditions très contraignantes à respecter, sous peine d'être interpellé de nouveau par la CPI. Il ne peut pas voyager en dehors de la circonstruction dans laquelle il sera établi et doit remettre son passoire au greffe. Autre contrainte, Laurent Gbagbo ne peut pas faire des déclarations publiques, des conditions qui s'appliquent jusqu'à ce que la procédure soit totalement terminée. Dans son entourage, certaines voix interprètent cela comme une forme d'assignation à résidence. Une citation qui déplore également Guy Laberti, élu municipal et proche de Laurent Gbagbo. C'est tout pour ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Nieta TV, la télé pour le progrès de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada